Amis lecteurs et lectrices, bonjour. Lancement du mini-projet de réponse contre la COVID-19, Caritas Bene accompagne les populations vulnérables. C'est la manchette du numéro 1567 de vote hebdovadaire paru ce 31 juillet 2020. L'église du Bénin, à travers Caritas Bene, se vient donc à l'accompagnement de la population touchée par la crise de coronavirus. A la une, le journal met en Arzac Mgr Aristide Gonzalo, évêque de Porto Nouveau et président de l'institution, qui remet aux bénéficiaires des denrées alimentaires. En effet, le mini-projet anti-COVID-19 mis sur pied par Caritas Bene cible 22 communes, 66 communautés villageoises et les écoles publiques dotées de cantines scolaires. Il s'éteint également à la mise en place d'un programme de communication et de distribution gratuite de 5000 masques faciaux aux populations pauvres et démunies et de 120 dispositifs de lavage des mains dans les principaux marchés et autres lieux de rassemblement des communes ciblées. Série sur les gâteaux, Mgr Aristide Gonzalo ajoute, je cite, « Dès le jour qui vienne, nous lancerons un second projet d'une plus grande envergure avec Catholic Relief Service et Kinder Mission to Work des États-Unis. Au moins 100 000 paires de savon et 400 dispositifs modernes de lavage des mains seront mis à la disposition de plus de 1000 écoles publiques et des écoles maternelles et primaires catholiques des zones déshéritées. » 60, c'est le chiffre de la semaine que la rédaction décrypte en référence au 60e anniversaire de la session du Bénin à la souveraineté internationale. Pour l'essentiel, lit-on à la page 2 du journal. Du 1er août 1960 à ce samedi 1er août 2020, le Bénin a fait l'expérience des deux systèmes économiques pour amorcer son développement. Il s'agit de l'économie libérale et de l'économie planifiée. Pendant la période de l'économie planifiée, 1972-1989, tous les levées de développement du pays sont dans le giron de l'État. Le transport, les banques, les sociétés, etc. La suite, c'est la banqueroute totale vers la fin des années 80, d'où la Conférence des Forces-Vives de la Nation de février 1990, qui rouvre à nouveau l'ère de l'économie libérale. Le Bénin a vécu et continue de vivre ce système avec des fortunes diverses et au journal d'observer. En braquant le projecteur sur les 30 dernières années, une remarque s'impose. Chaque président, pendant son mandat, prétend avoir fait mieux et plus que quiconque depuis l'indépendance du Bénin. Ainsi, on a entendu dire que le président Thomas Bonillaï, à la fin de son mandat en 2011, a réalisé des scores économiques qu'on n'aura jamais atteints en 50 ans. Depuis un moment, la même rhétorique a repris où, jamais de mémoire d'homme, aucun président de la République n'aurait réalisé les performances économiques qu'a permis d'avoir le président Patrice Talon depuis avril 2016. Étonnons-vous bien, sous l'actuel chef de l'État, le Bénin se serait hissé au rang des pays à revenus intermédiaires et au journal d'engager le débat à la phase 6, de quoi peut-on être fier aujourd'hui ? Amis lecteurs, les Béninois s'interrogent face à la situation économique incertaine, au climat social dégradé, au sentiment d'insécurité face à l'État de droit et à l'épée de Damoclès de la Cour de répression des inflations économiques et du terrorisme. Autant d'éléments qui entretiennent pour certains la nostalgie d'une démocratie exemplaire en Afrique de l'Ouest, 60 ans après la proclamation des indépendances. À la phase 6, le journal note une fierté sur le plan national, laquelle c'est le retrait de l'armée de la vie politique. En cela, le respect de la parole donnée des forces armées béninoises à la conférence nationale de rentrer dans le casenne et de se consacrer exclusivement à la mission de défense nationale mérite d'être félicité à sa juste valeur. Merci pour l'attention. Florent Rossinan, bonne fête de l'indépendance du Bénin à chacun et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada